Coucou tout le monde ! Comment ça va ? J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous allez pouvoir, dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour une full préparation pour un mariage. Aujourd'hui c'est pas le mien, c'est celui d'une copine de lycée. Du coup je suis trop contente, je suis invitée sur la partie cérémonie laïque et vin d'honneur. Mais du coup je me suis dit ça peut être intéressant que vous voyez une petite prépa mariage, comment je me prépare, mes petites astuces pour que le make-up il tienne et tout. et que vous voyez un peu ma tenue. On voit Mister Quentin, parce qu'il est là, le pauvre. Et donc du coup je filme en même temps ici devant ma coiffeuse cette fois-ci, parce que j'ai besoin du miroir là pour me préparer. Ce matin j'ai été faire mes ongles, donc j'ai fait une French chromée par ma petite PO. Je vous mets son nom là, incroyable. C'est ma copine en même temps mais franchement incroyable. Du coup je suis très contente de cette petite French chromée. J'ai été me laver, donc là j'ai nettoyé mon visage. Du coup je vais appliquer de l'acide hyaluronique. Ça c'est du plein béni. L'acide hyaluronique ça va me permettre de vraiment réhydrater ma peau. Et franchement ça me fait une peau incroyable. Et du coup pour me maquiller, c'est 6 fois plus simple. Pour appliquer de l'acide hyaluronique, il faut humidifier son visage et vous appliquez quelques gouttes d'acide hyaluronique que vous répartissez bien sur votre visage. Ensuite je vais laisser le sérum vraiment s'imprégner dans ma peau. Et en attendant on va faire mes cheveux. Là j'applique une brume de chez Novexpert, c'est la brume Trio Zinc. Donc en fait elle est purifiante, matifiante et apaisante. Elle est en formule 100% d'origine naturelle, donc c'est au zinc. Du coup c'est bon pour tout ce qui est boutons etc. Bon elle est bien mais honnêtement un brumisateur classique là, ça fait aussi très bien l'affaire. Donc là je teste le sérum hydratant à l'acide hyaluronique 3% plus B5 2%. De chez Typologie c'est ce que j'avais eu dans le calendrier de l'avant 2023, donc celui de l'année dernière. On est en 2024 donc je ne l'ai pas testé, il n'y a pas d'odeur. Je vais mettre deux pipettes pour avoir une full hydratation. Je mets dans mes mains et par contre j'applique par à-coup. Vraiment de l'acide hyaluronique, je mets ça quand je dois faire des cures. En mode je vois ma peau elle est fade et tout, il n'y a rien qui va. Je vais faire pendant une semaine une cure à l'acide hyaluronique. Et quand j'ai des événements, donc type baptême, mariage, anniversaire, Noël, jour de l'an. C'est des make-up généralement qui doivent tenir et tout. Et je fais en base, en gros je mets de l'acide hyaluronique, après je vais mettre une autre base et après je me maquille. Bon, passons aux cheveux. Les cheveux, d'abord, protecteur de chaleur s'il vous plaît. Là celui-ci que j'utilise c'est celui de chez Franck Provo, c'est l'Expert Protection 230 degrés. Je ne mets pas 230 degrés mes cheveux, je vous rassure. Mais bon, là l'idée c'est vraiment d'en mettre. Hier je me suis lavé les cheveux. Donc ils sont... Ils ne sont pas jolis, on va se le dire. J'ai juste fait deux shampoings et j'ai mis de l'acide hyaluronique dans mes cheveux. Je suis en phase de test. Bon, franchement, moi je trouve que vraiment ça a un petit peu changé mes cheveux. Ils sont un peu plus en mode de... Ils revivent parce que j'ai les cheveux très très secs. Suite aux nombreuses couleurs que j'ai faites. J'ai séché mes cheveux à 80% et ensuite après je les ai laissés sécher tout seul. Mais là ils sont vraiment pas jolis. De toute façon, on va faire des boucles. L'idée c'est de se coiffer les cheveux. J'ai pris ma petite Tangle Teaser. Vraiment incroyable cette brosse. Je vous la conseille. Moi c'est une brosse que je sur-kiffe. Donc je vais me démêler les cheveux parce que j'ai dormi quand même les cheveux détachés. C'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Mais donc là on va se coiffer les cheveux pour les démêler. Répartir le produit sur tous les cheveux. Et ensuite on va pouvoir attaquer les boucles. J'ai séparé mes cheveux. Je vais utiliser un boucleur. Là c'est un boucleur que j'avais acheté sur Amazon il y a plusieurs années. Enfin que ma mère m'avait offert je crois, je ne sais plus. Sur Amazon, il a plusieurs têtes et d'embouts différents. Mais moi je prends ça et il me semble que c'est un diamètre 19. J'adore. Moi j'adore l'effet que ça fait sur les cheveux. Donc du coup je vais utiliser ça. Je vais prendre des mèches un petit peu, on va dire de cette taille là. Donc elles ne sont vraiment pas très épaisse non plus. Et let's go pour devenir un mouton en fait. Ça y est, j'ai fini de faire mes cheveux. Donc là j'attends que tout se pose, tout se repose. Bon ça donne à peu près ça comme ça. Ça fait un petit wavy sympa. Moi j'aime beaucoup. J'ai attaché ma mèche et on va pouvoir procéder au make-up. Devant moi j'ai ma routine en 13 étapes pour faire mon full face pour un mariage. Vous êtes prêts ? Ça va être long. Non je rigole. C'est pas long, c'est rapide, simple et efficace. Déjà on va commencer par prendre une base. Donc celle-ci c'est celle de chez Make Up For Ever. C'est la Step One. C'est une base lissante. Donc il en faut très peu. Je vais prendre vraiment une petite noisette. Hop là. Voilà. C'est une base qui peut facilement vous faire des millénaires. Je vais venir la chauffer. Et ensuite je vais l'appliquer au niveau de mes pores. Donc le nez. Et ici. Je viens prendre ensuite un Beauty Blender. Et je viens prendre le fond de teint Studio Fix de chez MAC en teinte. Je ne sais plus. NC13. Je l'adore. Ça fait un teint unifié. Pour moi c'est la teinte de ma peau. Je viens prendre un anti-cerne. Celui-ci c'est celui de chez Shein. Enfin il vient de chez Shein de la marque She Glam. Voilà. Je l'utilise parce que. Bah c'est un quand même 30 millilitres. Il me semble. Si ce n'est pas plus. C'est un 25 grammes. Et je déteste jeter le make-up. Je déteste jeter les produits. Donc littéralement. Et ben je le mets quand même. Même si ce n'est pas trop mon poteau. Je viens illuminer le dessous de mon oeil. Parce que du coup il est bien plus clair. Je viens vraiment. Du coup je viens refondre. Avec ma paupière mobile et immobile. Vous avez vu des fois quand j'y pense. Parce que vous voyez mon mec depuis tout à l'heure. Genre je me dis. Ça doit être trop bien d'être un mec. Nous on est là. On doit se préparer et tout. J'ai été faire mes ongles quand même. On doit aller se préparer. On doit faire nos cheveux. On doit se maquiller. Tout s'habiller. Il y a juste besoin de sauter dans son costume. Et c'est bon il est prêt. C'est un truc. C'est incroyable. Je viens prendre ensuite un contouring. Mais c'est plus un bronzer crème. De pareil la marque She Glam. Voilà il est comme ça de cette couleur là. Et là il faut venir réchauffer le teint. Car Célia le cadavre. Ça va 5 minutes. Je viens faire ici. Ça serait bien que j'arrive à faire. Ah voilà. Parce qu'habituellement je ne sais pas. Le trait est vachement haut ici. Et ici il est vachement bas. Je viens prendre pareil toujours le Beauty Blender. Beauty Blender 8 en 1. Et je viens travailler la matière. Chauffer la matière. Ça ne déplace pas du tout mon fond de teint. En cas où si vous vous posez la question. Et là bim bam boum. Le teint se réchauffe. Vous voyez un peu la diff ou pas ? Je ne sais même pas. C'est vrai qu'elle est bien cette caméra. Parce que du coup elle filme en 4K. Au cas où vous pouvez activer la 4K depuis tout à l'heure. Mais je ne sais pas si au niveau des make-up et tout ça se voit vraiment des masses des masses. Je vous avoue que je ne sais pas. Oui j'en mets toujours au niveau de mon sourcil. Voilà. J'ai un énorme front. D'accord ? Je pense que vous l'avez remarqué. Donc il faut se maquiller en conséquence avec ton front quoi. Je viens ensuite prendre un blush. C'est celui de chez Rare Beauty en teinte Hope. Je kiffe. Je kiffe. Je kiffe. Moi je ne lésigne pas sur le blush. D'accord ? Moi je suis Miss Blush. J'adore le blush. Il n'y en a jamais assez. Donc oui. Ça peut paraître beaucoup pour certains la quantité que je mets. Mais j'adore. Je suis désolée mais ce blush est incroyable. Il va trop trop bien. On passe maintenant à la poudre. Et je vais prendre la Laura Mercier en teinte Translucent. J'ai cette poudre depuis des millénaires. Franchement. Ok elle coûte 45 euros. Ok. Mais elle vous fait une éternité les gars. Une éternité. Vous ne vous rendez pas compte. Et je vais en prendre avec ma houppette de chez Linda Alberg. Moi je suis Marion Caméléon. Je pense que vous l'avez constaté quand même. Parce que. Bon voilà. Je propose de faire ces tutos sur ma chaîne. Enfin ces cours de make-up quoi. Et. Enfin je suis une très grande fan de Marion Caméléon. Bref. Et du coup. Tout ce qu'elle dit que c'est bien. J'achète. Ok. Donc si elle a dit que la poudre. La houppette de chez Linda Alberg. Elle est géniale. Et bah moi je la crois. Je ne l'ai jamais posé très longtemps. Et je viens prendre un pinceau un peu. En forme d'œuf comme ça. Et je viens. Voilà. J'en ai pas mis beaucoup. Comme vous pouvez le constater. Et en fait après je viens juste essuyer le pinceau vite fait. Sur toutes mes zones. Où je les ai appliquées. Et comme ça. J'ai un teint super mat. J'adore. Mais en fait j'ai la peau. Comment on dit déjà ? Mixte. Voilà. Donc en fait ça va pas rester très longtemps comme ça. Je vous rassure. Et moi j'aime bien appuyer quand même du spray fixateur. Qui. Voilà. Qui fasse briller quand même. Parce que. Il est en tout mat comme ça. Bon. Je viens ensuite appliquer un bronzer. Et là je vais prendre le Hoola de chez Benefit. Ça aussi c'est une valeur sûre. Je suis désolée. C'est incroyable. Si vous avez des recommandations de produits. N'hésitez pas. Il y a vraiment des trucs. Parce que là on dirait que je suis la youtubeuse de So 2012. C'est un peu ça. Je trouve ça vaut. Je suis un peu une youtubeuse de So 2012. En mode. Non non. Mais moi j'aime bien le Hoola de chez Benefit. Et la poudre Laura Mercier. Alors que tout le monde est passé à la poudre Huda Beauty. Et que tout le monde est passé. Au bronzer de chez Too Faced. Moi je suis là. Bonjour. Je vous propose encore des produits de l'année 2014. Écoutez. Il n'y a jamais. C'est des modes. Ok. Peut-être dans deux ans. Tout le monde va revenir au Hoola de chez Benefit. Parce que tout le monde va dire qu'en fait finalement. C'était le meilleur produit de la planète. Je vais passer à la palette de blush. De chez Martine Cosmetics. Je suis fan. Je mélange cette teinte là. Et cette teinte là. Avec un pinceau comme ça. Et je suis fan. La pigmentation. Attention. Incroyable. Et du coup ça va super bien. Avec la teinte en dessous. De chez. C'est qui déjà ? Selena Gomez. Horror Beauty. Selena Gomez. Probablement. Highlighter. Donc celui-ci. C'est celui de chez She Glam. Toujours. Et je l'aime bien. Parce que. En fait il va avoir un effet un peu. Naturel. Il va pas avoir un effet vraiment. Highlighter. Full paillettes et tout. Non non il va. C'est des paillettes. Mais qui sont vraiment très fines. Donc du coup ça fait vraiment. Oh j'adore. 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 Pourquoi j'ai pas le temps de me make-up comme ça pour aller au boulot. Je comprends pas. Parce que j'ai une heure de route. Et donc du coup je me lève le plus tard possible. Voilà. Ça peut aider aussi. Hop. On coiffe les sourcils. Moi jusqu'ici je vous en prends rien. Coiffer des sourcils ça va. Je pense que ça va pour littéralement la planète entière. Je coiffe. Voilà. Comme je peux. Et de l'autre côté pour enlever tout ce qui est excédent de poudre. Etc. Etc. Pour avoir un sourcil finalement. A nu. Et je viens coiffer tous mes poils. Vers le haut. J'adore. Par contre lui il est pas très ok. Ah voilà. Hop. Vers le haut. Vers le haut. Nickel. Bon. C'est mieux. Hop. Je viens prendre un crayon de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Browiz en teinte taupe il me semble. Je vous dis ça tout de suite. Taupe. Je viens en fait dessiner ma tête de sourcil. Faut plus que je parle. Je viens gribouiller dans mon sourcil. Histoire d'avoir. Je crois que j'ai un peu merdé ma tête. Un peu beaucoup. Attendez. Parce que c'est ça qui est bien avec ce produit. C'est que vraiment. Bah il est beau du lap quoi. Faut fixer tout ça. Je viens prendre un gel à sourcil. C'est de la marque. Eco je crois. Un truc comme ça. C'est le Brow Gel. Bon c'est pas fou. Franchement c'est pas. C'est pas le truc de l'année non plus. Je trouve que ça dépose. Pourquoi j'ai un cheveu qui s'est en allé là ? Ça dépose trop de matière d'un coup. Et donc du coup c'est compliqué que ce soit modulable. Je sais pas si vous voyez un peu ce lié. J'adore. Mais incroyable Célia. Aujourd'hui j'ai fait des sourcils encore plus beaux que d'habitude. Je viens ensuite brosser mes cils. Voilà. Histoire de... Qu'ils se disciplinent un petit peu. Je viens les recourber. Alors j'ai un cil qui est pété. J'ai un oeil qui est pété par rapport à l'autre. Voilà. Au cas où si vous le voyez... Je suis désolée. Il est éclaté au sol dessus là. Et je viens prendre mon mascara favori de tous les temps. C'est le Atomic de chez Martin Cosmetics. Je l'aime à mourir. Il est incroyable. Et il fait des cils de fou. Je passe ensuite aux lèvres. Et je viens appliquer mon duo de lèvres favori de tous les temps. Qui est le Pilotalk de chez Charlotte Tilbury. Bon je viens enlever l'excédent avec les mains. Et j'applique mon spray fixateur. Celui-ci c'est le The Portfessional de chez Benefit. Du coup on est toujours dans l'histoire des pores et compagnie. On a besoin que les matières se mélangent. Et on se retrouve après pour les cheveux. Et la tenue quoi. J'adore. J'ai détendu mes cheveux. Vous en pensez quoi ? On aime bien ? Soit on aime bien soit on n'aime pas. Ça fait un volume très... Ça fait très américaine je trouve. Enfin bref. Ceci n'est que sur mon avis. J'aimerais vous asseoir. Vous asseoir. Oui ? Allez. Vous asseyez avec moi ? Pas de soucis. Non j'aimerais vous mettre à un endroit mais où on voit de la lumière. La beauté du jour. Enfin. C'est pas moi la mariée donc c'est pas moi la beauté du jour mais bon. La robe du jour. Je l'aime d'amour. Je suis trop connu. J'ai une robe verte comme ça. Et j'ai fait acheter à Quentin. Parce que moi j'aime qu'on soit matchi matchi. Ok. Elle est verte. Il joue à FIFA. Vous êtes au courant d'accord avec ça ? C'est exactement la même couleur pratiquement que ma robe. On est à côté. On n'est pas genre en mode... Donc ça va. Au moins comme ça si quelqu'un me cherche. Il cherche. S'il veut voir mon mec. Il porte la même couleur que moi. Finalement c'est pas mal. Non mais j'aime bien. J'aime bien. Trop chouette. Maintenant il y a zéro lumière. Vous voyez genre que dalle. Bon. C'est une robe verte comme ça. De la marque Avercombi. Elle est ouverte ici. Du coup. Petite astuce. Au cas où. Ne portez pas de soutif. Au moins 3 heures avant. Pour éviter qu'il y ait les marques. C'est bien. Du coup. Elle est comme ça. Je vais la mettre après. J'ai. En pochette. Bon là elle est overbookée la pochette. Mais elle sera moins overbookée. Ok. Elle vient de chez Shein. C'est une pochette argentée. Oui parce que du coup. L'argent ça me va mieux autant que le doré. J'ai fait un petit test. De colorimétrie pour savoir. Et du coup. Bah j'ai tout acheté en argent. Et les chaussures. Je les achetais sur Vintage. Je sais pas du tout c'est quoi la marque. Mais incroyable. Bon elles sont argentées aussi. Vous pensez que je vais avoir froid ? Moi je pense aussi. Mais bon. C'est pas grave. C'était la tenue que j'avais prévue. Donc de toute façon. On va pas changer. Les bijoux. Alors je pense qu'on va faire sobre quand même. Moi je suis invitée comme un donneur les gars. Je sais pas. On va mettre déjà. Ma bague de fiançailles. Of course. Elle est pas trop belle. Je l'adore. Elle est trop belle. Elle vient de chez Julien Dorcel au cas où. Si vous voulez savoir. Bah je sais pas quoi mettre. Attendez on va aller chercher la boîte à bijoux. En bijoux. Donc je rajoute ma bague de fiançailles. Je rajoute. Deux bagues. Celle-ci. Et celle-ci. Donc là ça c'est une bague en diamant. Là c'est une autre en diamant. Là c'est de l'oxyde de zirconium. Bref du coup ça fait sympa. Surtout que j'ai des putains de mains aujourd'hui. Donc on peut en profiter. Ah mais si. Mais si les gars. J'ai acheté une paire de boucles d'oreilles spécialement pour ça en plus. Bah oui c'est vrai. Quentin il les aime pas mais c'est pas grave. De toute façon à partir du moment où vos mecs ils l'aiment pas c'est bon. C'est que c'est beau. C'est ce que je me suis fait. Et c'est pas trop beau. Oh j'adore. Attendez. Non mais faut pas trop se... Bon par contre elles avaient une odeur un peu spé. Je vous avoue. Je les ai lavé au savon. Ok. Elles ont plus l'odeur spé. Mais vraiment c'était horrible. Une odeur. Burk. Vomitif. Donc on les met. Parce qu'il y a un côté bien évidemment. J'adore. Voilà. On voit pas. On voyait pas. Mais si on voit. J'ai eu peur je pensais qu'on voyait pas. Mais si on voit. Mais oui c'est vrai j'avais oublié. J'étais en train de vous dire mais qu'est-ce que je vais mettre comme boucles d'oreilles. Mais oui. J'ai acheté ça. Je pense que sinon ça fait beaucoup de bijoux. Je travaille en bijouterie les gars là je vous le dis. Ça fait beaucoup trop. Donc on va mettre mon petit diamant. Que j'ai eu pour mes 20 ans. C'est extrêmement longtemps que je ne l'ai pas mis. Mais du coup il faut qu'Antin il me l'attache. Parce qu'avec des ongles comme ça c'est impossible à mettre. Merci monsieur. D'orien chatte. Bon maintenant il faut passer la robe. Robe installée. Ensuite. Ça ressemble pas à d'autres choses. Mais en vrai si. Mais voyez c'est pour ça. Ah non en vrai j'aurais pu mettre. Oh mais en vrai je peux grave mettre un soutif. Ah oui. C'est juste moi je fais trop de manières. Mais c'est bon. Juste comme ça ça me va. Faut qu'Antin maintenant il attache ma robe. Ça quand t'as un mariage et qu'il fait 30 degrés dehors. Mais quand t'as un mariage il fait 20. Non mais c'est pas grave. Quand j'ai acheté ma robe en fait j'ai pas pris en compte la météo. Je me suis pas dit non mais. Il va faire froid. Pas du tout. J'ai dit non mais c'est bon c'est un mariage il fait beau. Ouais bien sûr. Bien sûr. C'est la Célia du futur. Je n'ai pas fini cette vidéo. Donc du coup j'espère qu'elle vous a plu. Ces 20 minutes ensemble j'espère qu'ils vous ont plu. J'espère que du coup ça vous a fait passer un bon moment. Si vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la dume famille s'agrandit. Et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très 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 fort. Et je vous dis vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501